À notre première exposition internationale de l'innovation technologique en Asie, où les esprits les plus brillants de toutes les industries se réunissent, où les solutions les plus avant-gardistes et les plus innovantes sont développées pour tout le monde, pour transformer les entreprises traditionnelles par l'innovation, améliorer et développer la façon dont les gens apprennent à vivre, travailler, jouer, prédire et résoudre les défis mondiaux, rapprocher le monde et avancer de manière durable et harmonieuse, c'est l'avenir, c'est maintenant, c'est beyond. Bienvenue à Beyond Expo. Je m'appelle Jason Ho, cofondateur de Beyond. Ceci est notre premier événement technologique annuel à Macao. Nous savons qu'avec les restrictions de déplacement, beaucoup d'entre vous n'ont pas pu nous rejoindre sur place cette année. Mais je suis malgré tout heureux que vous ayez pu nous rejoindre en ligne aujourd'hui. Afin de vous fournir plus de contenu, les dernières tendances ainsi que des aperçus de l'industrie, nous avons prolongé notre événement de trois jours à un mois. Nous commençons par notre ouverture virtuelle aujourd'hui, suivie par des panels virtuels, et nous terminerons notre événement du 2 au 4 décembre à Macao. Nous construisons cette plateforme parce que nous voulons vous montrer les dernières technologies dans différentes industries. Par exemple, la santé publique, les infrastructures, la ville et la vie connectée et la durabilité. Nous pensons que ces solutions et produits technologiques pourraient non seulement transformer les entreprises traditionnelles, mais devraient également résoudre les défis mondiaux. Cette année, nous avons plus de 500 entreprises qui nous rejoignent sur place, allant des sociétés Fortune 500, des étoiles montantes, de l'industrie et des instituts de recherche mondiaux, aux capitaux risques et aux capitaux investissements. Nous voulons promouvoir non seulement la collaboration transfrontalière, mais également intersectorielle. Certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas grand-chose à Macao. Macao est une région administrative spéciale de la Chine, tout comme Hong Kong. Macao est bien connue pour son industrie du divertissement. C'est pourquoi on l'appelle le Las Vegas de l'Asie. Outre les divertissements, nous pensons que Macao est en passe d'être le point culminant de l'innovation technologique. Macao fait partie de la région de la Grande Baie, qui comprend également Hong Kong, et neuf villes de la province du Guangdong, telles que Shenzhen et Guangzhou, avec la taille massive de son marché, une population énorme, trois systèmes juridiques, trois devises différentes. Cette zone ne peut qu'être l'une des zones les plus dynamiques d'Asie pour les innovations technologiques et la coopération internationale. Tout au long de cette ouverture virtuelle, je vous montrerai des avant-goûts de Macao et vous laisserez explorer davantage lorsque vous viendrez nous rejoindre sur place. Pour l'ouverture d'aujourd'hui, nous sommes très honorés d'avoir huit conférenciers du monde entier pour parler de ce que l'avenir nous réserve. Sans plus tarder, voici notre premier conférencier de la journée, le docteur Xiao Song, il est vice-président exécutif mondial de Siemens et également PDG de Siemens Chine. Docteur Xiao, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur de m'adresser à la conférence plénière d'ouverture de l'exposition internationale d'innovation technologique Beyond. L'humanité est confrontée à d'énormes défis. La pandémie en cours, l'urbanisation, la mondialisation, le changement démographique et bien sûr le changement climatique. Pour maîtriser ces défis, nous devons libérer le potentiel de la numérisation et transformer l'épine dorsale de nos économies. Je pense que la transformation numérique est impérative pour tous les marchés, les industries et les sociétés, pour atteindre une croissance, une neutralité carbone et une résilience de haute qualité. Qu'est-ce que l'avenir nous réserve ? Le potentiel de la numérisation est énorme. Prenons les transports en commun par exemple. La technologie de signalisation entièrement automatisée peut augmenter la circulation de 20% et réduire la consommation d'énergie de 35% sans ajouter aucune infrastructure. Dans l'industrie, 60% des tâches de fabrication peuvent être automatisés et numérisés, ce qui signifie que nous pouvons faire plus avec moins. Il s'agit de combiner les mondes réels et numériques. Créer un jumeau numérique de vos produits est le processus d'amélioration de la qualité, de la productivité, de l'efficacité environnementale et du délai de mise sur le marché. Au sujet des villes connectées, par exemple les bâtiments commerciaux, les technologies numériques peuvent offrir un potentiel d'économie atteignant 20% en exploitation et en maintenance. Les bâtiments peuvent se connecter, apprendre et bénéficier les uns des autres. Par exemple, à l'Expo 2020, 140 bâtiments sont reliés par une plateforme numérique qui analyse 200 000 points de données en tant qu'Asie réelle pour optimiser la consommation d'énergie, l'éclairage, le refroidissement et la sécurité incendie. Cela peut être un modèle pour des villes connectées durables. En tant que lien de coopération économique entre la Chine et les pays lusophones et région clé de la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, Macao gagne en importance avec une économie ouverte et un meilleur environnement d'innovation. Cela soutiendra une forte croissance numérique pour que Macao devienne une base internationale moderne avec une influence mondiale. Chers amis, nous, chez Siemens, fort de nos 174 ans d'histoire, sommes reconnaissants de l'opportunité de grandir ici, dans la région de la Grande Baie. Nous sommes prêts à contribuer à la poursuite d'une croissance durable. Aujourd'hui, aucun pays ou organisation ne peut débloquer le potentiel de la transformation numérique en soi. Nous devons travailler très étroitement et ouvertement ensemble. Cela conduira à un écosystème ouvert où tout le monde apporte quelque chose et où tout le monde peut en retirer davantage. Unissons-nous pour construire un écosystème d'innovation ouvert qui profite à tous. Transformons ensemble le quotidien. Merci encore pour l'invitation. Je vous souhaite une conférence réussie. Jessica Tan est actuellement co-PDG et dirigeante du groupe Ping An, supervisant les activités technologiques et de santé du groupe. En 2021, Jessica a été nommée femme de l'année par le magazine Her World et classée sixième sur la liste des 50 plus grands leaders du monde par le magazine Fortune. Je pense que cette pandémie a montré qu'il existe de nombreuses opportunités de numérisation. Il a été démontré que les gens sont résilients, que la numérisation accélère en fait ce que nous sommes capables de faire de bout en bout. Du point de vue du consommateur, j'ai toujours été vraiment édonné de voir que le temps que nous passons sur les smartphones augmente d'année en année. Il a atteint un pic de plus de 7 heures par jour l'année dernière pendant la pandémie et cette année, c'est encore au-dessus de 6 heures par jour. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie, je pense, que lorsque nous voyons la numérisation, il ne s'agit plus seulement de commerciaux électroniques et d'achats de biens normaux. Tout peut être numérisé, même les services professionnels. Donc, si vous prenez l'un des plus réglementés, on pense par exemple aux soins de santé. Ce que la pandémie a montré est que même les soins de santé peuvent être numérisés en ligne et que je pense que c'est une nouvelle tendance. Au fur et à mesure, tout peut être fait essentiellement en ligne ou hors ligne ensemble. J'apprends le coréen en ce moment avec ma fille qui est à Singapour et je suis en Chine. Et notre professeur de coréen est en fait de Séoul. Et je pense que de telles choses transcendront les frontières. Auparavant, les services étaient en fait bons dans le pays et sont maintenant transfrontaliers. Tout peut être fait et ce sont des opportunités tout simplement incroyables. Je pense que les lignes des industries étaient complètement floues et qu'il y a beaucoup plus d'opportunités d'où cela vient. L'économie numérique représente donc 38,6% du PIB chinois en 2020 et ça représente essentiellement 392 000 milliards de yuan contre 34% et 36,3% en 2018 et 2019 respectivement. Et ce qu'on peut voir si l'on observe la tendance à la numérisation, c'est que si on pense à la numérisation du type de consommation dont j'ai parlé avec les services professionnalisés, oui, même professionnalisés, tout l'industrie doit être numérisée. Et en observant cela, on voit que bon nombre de nos industries de base, que ce soit les soins de santé, que ce soit les services financiers, que ce soit l'immobilier ou d'autres, en fait, ne sont pas très numérisés. Et il y a une énorme opportunité, je pense, là où la technologie joue un rôle en ce moment, ne concerne plus l'intelligence artificielle banalisée ou les mégadonnées, ce sont des termes banalisés. La prochaine opportunité dans 5 à 10 ans, c'est vraiment l'industrialisation de ces outils de numérisation, la manière de les appliquer dans les industries et un changement radical dans la façon dont ils sont construits. Les chaînes d'approvisionnement m'ont changé, la façon dont nous définissons les industries traditionnelles changera. Si on peut numériser chacune des capacités, puis les reconstruire dans l'écosystème, et je pense que c'est une toute nouvelle opportunité qui est à laquelle beaucoup des entreprises technologiques de cette expo, j'en suis sûre, auront l'occasion de participer. À Pien, nous n'avons pas seulement travaillé sur la technologie pour transformer notre propre entreprise, mais aussi sur la manière dont nous développons un type ouvert de croissance écosystémique, avec le reste des participants, et en particulier les deux domaines sur lesquels nous nous concentrons vraiment. L'un concerne les opportunités fintech, l'autre les soins de santé. Pour la fintech, nous avons consacré et créé une société appelée OneConnect, qui est une société consacrée à la fintech, pour laquelle nous avons profité de nos 20 ans de technologie fintech pour l'offrir à l'industrie. En tant que logiciel, en tant qu'entreprise de solutions, nous espérons que cela accélérera la numérisation et la transformation au sein du secteur des services financiers. Nous sommes fiers de dire que nous servons maintenant plus de 680 banques et plus de 100 assureurs en Chine, ainsi que dans 20 pays hors Asie. Et j'espère vraiment qu'un jour, nous serons aussi à Macao. D'un autre côté, pour les soins de santé, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'opportunités. J'ai mentionné les consommateurs, où les soins de santé sont également numérisés. Mais la santé est une industrie tellement réglementée, vu la numérisation et le montant des dépenses que nous faisons, il n'y a tout simplement pas assez de médecins. Et pouvons-nous utiliser la technologie pour améliorer réellement la productivité et la qualité des médecins et de nos professionnels dans ce domaine ? Ici, nous espérons que des modèles comme notre « Good Doctor » pourront également contribuer à améliorer l'accessibilité et la qualité des soins de santé dans le monde. Nous avons une autre unité de soins de santé intelligente qui dessert désormais plus d'un million de médecins à l'aide de nos outils d'aide à la décision clinique avec l'intelligence artificielle qui dessert plus de 32 000 établissements de santé. Nous croyons que la technologie est exportable. Espérons que ce que nous avons fait ici avec succès en Chine sera exporté vers d'autres parties de cette zone et en particulier via la région de Grande-Baye. Dommage que je ne puisse pas être ici en personne, mais je pense que la région de la Grande-Baye n'en est qu'à ses débuts. Il y a tellement de choses que nous pouvons faire ici pour saisir les opportunités au sein de cette grande région. Mais actuellement, il y a trois juridictions différentes et si vous voulez vraiment saisir ces opportunités et si vous devez construire, vous devez vous assurer que les normes, les données, le trafic et les flous sont en fait transparents. Et pour ce faire, je pense que la technologie de nos jours peut garantir que tout est interopérable. Nous sommes donc très enthousiastes. Nous espérons que cela fera partie intégrante de la zone de développement de la Grande-Baye et nous sommes très heureux de contribuer au développement de ceci pour tout le monde. L'un des principaux objectifs de Beyond est de promouvoir les objets de développement durable, ce qui est également l'une des missions des Nations Unies. Alors souhaitons la bienvenue à M. Sidhard Chatterjee, coordinateur résident des Nations Unies en Chine. Bonjour chers invités, chers amis, mesdames et messieurs. Je tiens à remercier la Macao Technology General Association pour m'avoir offert l'occasion d'aborder l'exposition internationale d'innovation technologique Beyond 2021 au nom de la famille des Nations Unies en Chine. Je félicite le comité d'organisation et les cofondateurs M. Jason Ho et le Dr Ganglu pour leur initiative en soulevant la question que nous réserve l'avenir et pour l'exploration des technologies qui sont absolument nécessaires pour relever nos défis mondiaux. Le monde d'aujourd'hui est confronté à une série de tests dans la lutte contre la pauvreté, la montée des inégalités, la crise climatique et la pandémie de Covid-19. Mais l'agenda 2030 pour le développement durable, adopté par tous les États membres de l'ONU en 2015, reste notre plan commun pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous, qui ne laisse personne de côté. En son sein se trouvent les 17 objectifs de développement durable, représentant un ensemble de défis interconnectés et complexes qui reconnaît que la croissance économique doit aller de pair avec des stratégies qui améliorent la santé, l'éducation, la participation des femmes et des filles, le potentiel des jeunes, tout en préservant nos océans et nos forêts. Avec moins de 10 ans pour atteindre ces objets de développement durable, au cours de cette décennie d'action, les efforts mondiaux doivent s'accélérer pour mettre en œuvre l'ambitieux programme 2030 et exiger l'action et l'innovation de toutes les parties prenantes, y compris les gouvernements, les individus et bien sûr le secteur privé. Les ODD ne sont pas simplement un idéal noble ou la bonne chose à faire, mais un instrument redoutable pour les entreprises, y compris les entreprises publiques et les petites et moyennes entreprises qui cherchent à poser de nouveaux jalons et à garantir la longévité de leurs opérations. Le succès de l'entreprise et de l'organisation nécessite des économies stables et des sociétés dynamiques avec des travailleurs en bonne santé, qualifiés et instruits. Les entreprises durables bénéficient d'une confiance accrue dans la marque et de soutien des investisseurs, les consommateurs d'aujourd'hui désirant plus que les biens et services soient les moins chers. Ils exigent la durabilité et souhaitent être rassurés en sachant que les biens et services qu'ils achètent ne créent pas d'externalité négative et contribuent positivement au monde dans lequel nous habitons tous. Alors que la législation et la réglementation rattrapent les entreprises qui échouent à ce test, ceux qui déclarent et prouvent la référence en matière de durabilité maintes et maintes fois seront récompensés sur le marché. La durabilité est bonne pour l'humanité et bonne pour les affaires. C'est essentiellement ce que recherchent les investisseurs d'impact. Les entreprises ici en Chine et dans le monde y contribuent déjà en proposant de nouvelles idées pour aller dans le sens des ODD. Plus de 14 000 entreprises participantes d'environ 170 pays alignent leurs stratégies et opérations sur les ODD et les 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies, la plus grande initiative de développement durable d'entreprises au monde. Le monde universitaire et la société civile répondent à l'appel en étroite collaboration avec l'Institut universitaire des Nations Unies à Macao pour générer des solutions à l'agenda 2030 grâce aux innovations et aux technologies de pointe. Avec votre soutien, les Nations Unies en Chine sont prêtes à renouveler leurs collaborations et le multilatéralisme dans de nouveaux partenariats pour atteindre les ODD. Je vous souhaite à tous le plein succès lors de cet événement très important. Merci. Google est l'une des principales entreprises technologiques au monde. Nous avons le plaisir d'accueillir notre prochain orateur, M. Scott Beaumont, président de Google Asie-Pacifique. Il va nous faire part de sa vision de la technologie et des opportunités en Asie. Bonjour à tous, je m'appelle Scott Beaumont. Je suis le président de Google en Asie-Pacifique. Merci à Ganglou et à l'équipe pour l'invitation à prendre la parole aujourd'hui et félicitations pour cet événement Beyond. Je suis vraiment très heureux et ravi de voir l'Asie organiser un tel événement à un moment aussi important pour la technologie. L'impact de la COVID a vraiment été assez considérable. Des personnes qui ont besoin d'obtenir l'information dont ils ont besoin le plus rapidement et le plus sûrement possible pour pouvoir utiliser de nouveaux services qu'ils n'ont pas utilisé auparavant pour aider à livrer les courses ou se divertir pendant la pandémie aux petites entreprises à la recherche d'un moyen de s'engager dans les compétences numériques et trouver un moyen de survivre. Il est clair que la technologie a été incroyablement importante pour beaucoup et surtout quand on regarde l'Asie Pacifique. 270 millions de nouvelles personnes se sont connectées pour la première fois depuis le début de la pandémie, ce qui est vraiment assez remarquable. Et donc, l'essentiel est de s'assurer que cette technologie est accessible, que les gens ont les compétences dont ils ont besoin pour pouvoir utiliser ces nouveaux services. En effet, nous mettons en place les partenariats dans les coulisses, tant publics que privés, pour s'assurer que les gens savent utiliser Internet, savent utiliser ces services d'une manière appropriée et applicable. Maintenant, Google est en Asie depuis un peu plus de 20 ans. En fait, nous avons fêté notre 20e anniversaire il y a quelques semaines à peine. Notre premier bureau international était à Tokyo, au Japon, et depuis ce temps, clairement, nous avons vu l'Asie prendre les devants dans un certain nombre de domaines vraiment intéressants. Qu'il s'agisse de paiements, de vidéos ou de commerces, l'influence de l'Asie peut être profondément ressentie dans l'espace technologique. Et je pense que ça va continuer de s'accroître. Je crois que la nouvelle génération qui arrive va créer une vague d'innovation et d'entrepreneuriat. L'informatique est là. Les opportunités de marché sont là. Les finances sont là. Et donc, pour les entrepreneurs de la région, il n'y a vraiment pas eu de meilleur moment pour arriver sur le marché. Et il y a une opportunité importante, non seulement à travers ces incroyables données démographiques, mais aussi par le fait que la technologie elle-même nous donne l'occasion de pouvoir créer de nouveaux services pour les utilisateurs finaux, entreprises et particuliers dans toute la région. Maintenant, l'un des domaines où j'espère voir la technologie prendre les devants est dans le changement climatique. Google a déclaré que nous voulions la neutralité carbone d'ici la fin de la décennie. Nous l'avons fait avec une certaine nervosité, mais aussi une certaine excitation. Nous ne sommes pas tout à fait sûrs de tout ce qui doit arriver pour nous y amener. Nous voyons certaines des étapes, mais certaines autres nous seront révélées alors que nous continuons de progresser. Mais je pense qu'il est important que nous essayons. Et je pense qu'il est important que nous établissions peut-être une norme que d'autres pourraient avoir la confiance de suivre aussi. Et nous allons essayer de faire notre part aussi. Nous allons offrir aux entreprises l'avantage de notre technologie nuage, de notre intelligence artificielle, et appliquer les services de l'intelligence artificielle derrière cela pour les aider à y arriver. Nous allons analyser avec les gouvernements certains de nos outils de prévision des crues, nos outils de prévision des feux de forêt, qu'au moyen d'aider le gouvernement à mieux répondre aux crises. Nous allons analyser et rechercher carte, par exemple, pour aider à fournir aux consommateurs de meilleures informations pour qu'ils fassent de meilleurs choix pour leur permettre d'être plus conscients du climat en pensant à leur quotidien. C'est un domaine où je pense que l'Asie pacifique peut être meneuse. Qu'il s'agisse du changement climatique ou d'accessibilité, de la façon dont nous traitons la langue ou d'un certain nombre d'autres opportunités potentielles qui existent dans la région, je pense que l'avenir de la région Asie avec la technologie est incroyablement brillant. C'est en partie la démographie, en partie la capacité informatique, en partie la positivité naturelle et l'esprit d'entreprise que je vois dans la région. Mais c'est le moment idéal pour engager la conversation que vous rencontrez aujourd'hui chez Beyond. Je vous félicite d'avoir organisé l'événement et j'ai hâte d'entendre ce qui ressort de la conversation. Notre prochain speaker est M. David L. Notre prochain invité est David Liao, co-directeur général Asie-Pacifique de HSBC. Il est chargé de diriger la mise en œuvre de la stratégie du groupe HSBC dans sa franchise Asie-Pacifique qui se trouve être la région la plus contributrice de la banque. Bonjour, je suis David Liao, co-directeur général de HSBC Asie-Pacifique. Je suis ravi de rejoindre la conférence Beyond Expo aujourd'hui. Les dernières années ont été difficiles. Nous sommes tous ici en train de chercher, de planifier et d'aller de l'avant. Alors, quelle est la prochaine étape pour nous chez HSBC ? La technologie a toujours été un moteur de changement. Même avant la COVID-19, l'intelligence artificielle, la grande data et la blockchain, la technologie a toujours été un moteur de changement. Avant même la pandémie, l'intelligence artificielle, la méga donnée et le blockchain, juste pour en citer quelques-uns, nous révolutionnions déjà le paysage dans lequel nous opérions. Puis la pandémie a frappé. Il est devenu très clair que la transformation numérique n'était plus un choix pour les entreprises, mais une nécessité. La COVID-19 a déclenché une décennie de changements en quelques mois seulement. Le plus gros impact, les paiements, spécifiquement les paiements numériques sans espèces, est en jeu. La pandémie a accéléré la croissance du commerce électronique. La façon dont les gens dépensaient leur argent et les choses pour lesquelles ils le dépensaient a radicalement changé. Par exemple, il y a les résultats du deuxième trimestre d'un certain détaillant américain en ligne en 2020, qui a enregistré une croissance de 40% sur un an, stimulé par un triplement des ventes d'épiceries. Et du jour au lendemain, les volumes de services de livraison de nourriture ont grappé en flèche. En Asie du Sud-Est, 85% des consommateurs utilisent désormais les paiements sans espèces. Le marché des paiements numériques en Asie-Pacifique croit de plus de 30% par an. La technologie et les attentes changent si vite. La technologie et les attentes changent si vite. On était peut-être une banque numérique hier, mais on est devenu un dinosaure aujourd'hui. Nous courons donc pour rester devant. C'est difficile, mais c'est aussi excitant. Nous déployons des dizaines de nouveaux produits numériques. Nous avons même commencé à déposer des brevets pour la première fois sur une nouvelle technologie que nous développons. Mais le rythme du changement crée une nouvelle complexité pour les entreprises. Les organisations, grandes et petites, essaient de comprendre comment anticiper les changements et comprendre les technologies qui peuvent les aider. Dans un environnement post-Covid où chacun est acheteur et vendeur, à la fois consommateur et vendeur, les entreprises ont besoin d'un partenaire de confiance dans leur parcours de transformation numérique afin d'aider à fournir des solutions de bout en bout, mettre en œuvre des capacités en temps réel pour traiter les transactions et les informations à grande échelle, gagnant transparence sur les transactions, développer leur entreprise en ayant des liens écosystémiques les reliant à leurs acheteurs ou fournisseurs tout en protégeant les données des clients. C'est une tâche monumentale mais pour laquelle HSBC est bien positionnée. Nous étions déjà profondément investis dans les infrastructures de paiement numérique et en temps réel avant la pandémie et nous avons accéléré le rythme et l'ampleur de notre transformation numérique au cours des mois qui ont suivi. Nous travaillons avec les régulateurs et investissons dans des plateformes de paiement en temps réel disponibles sur 12 marchés à travers l'Asie et les interfaces de programmation. Nous avons créé des applications qui aident les entreprises à créer et à collecter les paiements en temps réel facilement et efficacement. Cela permet aux entreprises de passer rapidement d'une vitrine physique à une vitrine numérique. Lorsque la COVID a frappé, nous avons pu utiliser notre expertise en matière de paiement numérique pour aider nos clients à s'adapter rapidement. Prenez KPJ, une entreprise de soins de santé malaisienne. Lorsque la pandémie a frappé en 2020, KPJ est devenue l'un des hôpitaux privés agréés pour effectuer des tests COVID-19 en Malaisie. Alors que les pratiques de distanciation sociale et les restrictions de mouvements étaient mises en place, KPJ avait besoin d'établir des options de paiement plus sûres pour les patients. En tirant parti du service national de paiement en temps réel de la Malaisie, Do It Now, HSBC a aidé KPJ à mettre en œuvre une option de paiement qui a permis en temps réel, instantané, les paiements sans contact de la banque d'un patient à l'aide du code QR. De plus, HSBC aide le service de livraison Foodpanda à révolutionner la façon dont il rémunère les travailleurs. Aujourd'hui, un livreur Foodpanda peut utiliser l'application de l'entreprise pour être payé instantanément après avoir terminé son travail de livraison du jour. C'est de l'argent gagné directement dans leur poche numérique, prêt à retourner dans la communauté et à créer de la croissance. Les volumes de paiement en temps réel ont augmenté de 90% en glissement annuel au cours des 8 premiers mois de 2021. et nous nous attendons à ce que cette tendance se poursuive au cours des 2 prochaines années. Nous poursuivons donc avec des innovations de paiements de pointe alors que nous entrons dans un monde post-Covid. Notre défi est de les rendre plus rapides, moins chères et encore plus sûres. Les paiements sont désormais numériques à la demande et en temps réel. En améliorant la manière dont les liquidités entrent dans l'économie, nous contribuons à la croissance et à la prospérité. C'est l'avenir et c'est maintenant. Merci. Notre prochain invité est le Dr William Asseltine, fondateur et président d'Access Health International. C'est un pionnier de la biotechnologie ayant fondé plus d'une dizaine d'entreprises de biotechnologie allant du développement de produits pharmaceutiques de pointe à de nouveaux matériaux et carburants. Dr William, s'il vous plaît. Permettez-moi de remercier les organisateurs de Beyond Expo de m'avoir invité à prendre la parole aujourd'hui. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous rejoindre à Macao. C'est une belle partie du monde que j'ai eu le plaisir de visiter plusieurs fois. Macao est un lieu particulièrement approprié pour cette conférence, non à cause du rôle de premier plan qu'elle joue dans la région de l'Asie Pacifique dans l'innovation scientifique et technologique, mais parce que Macao est dans une position unique pour atteindre les Etats-Unis et la partie continentale de Chine. Soutenir l'expansion de certaines des entreprises les plus tournées vers l'avenir dans les deux pays. À mon avis, il n'y a pas de moment plus excitant que de travailler sur la science et la technologie aujourd'hui. Les avancées qui ont lieu au cours des 15 à 20 dernières années ont donné à des scientifiques comme moi l'opportunité d'explorer de nouvelles idées d'une manière que je ne pouvais même pas imaginer quand j'ai commencé ma carrière. Quand je regarde vers les 15 ou 20 prochaines années, je vois beaucoup plus d'opportunités se présenter. Tout d'abord, permettez-moi de dire que les sciences biologiques ouvrent la voie dans de nombreux domaines différents, pas seulement dans la santé, l'agriculture et la compréhension du monde naturel, mais aussi en physique, en chimie, en nanomatériaux. Nous apprenons à manipuler le monde atomique. De la même manière que la vie, c'est-à-dire la conception de nouveaux appareils, de nouveaux produits au niveau moléculaire, au niveau atomique. C'est ainsi que la vie se construit et c'est ce que nous apprenons. En plus de cela, les avancées majeures à venir ne viennent pas seulement des domaines comme la chimie, la physique et les mathématiques. C'est une combinaison de tout. Nous n'avons jamais vu une telle floraison d'innovations dans les cultures croisées, l'hybridation des différentes technologies. Je m'attends à ce que les 20 prochaines années soient des années d'énormes innovations, non seulement dans un pays, mais dans le monde entier. L'un des aspects les plus importants de la science est la collaboration. La science est un langage universel, parlé par tous les scientifiques où qu'ils vivent, et essentiel au progrès de la science. C'est cette communication ininterrompue parmi nos principaux penseurs et c'est extrêmement important pour les jeunes de voyager dans différents pays pour comprendre que cette langue est la langue que les autres parlent. Je peux vous dire d'après ma propre expérience que mes premiers voyages à travers le monde étaient essentiels à ma compréhension de ce qu'est la science, son aspect pratique, une source dite des nouvelles infinies. Mais la science et la technologie ne nous permettront de nous où nous devons être. Ces deux dernières années nous ont montré la importance de systèmes et dynamiques mais la science et la technologie à elles seules ne nous mèneront pas là où nous devons être. Ces deux dernières années nous ont montré l'importance cruciale de systèmes de santé solides et dynamiques qui utilisent au mieux des réserves limitées de ressources. Des études nous ont montré que les personnes vivant dans des pays avec des systèmes de santé faibles et surchargés ont souffert beaucoup plus que celles qui vivaient avec des systèmes solides. Renforcer nos systèmes de santé et améliorer leur résilience ne deviendront que plus importants dans les mois à venir. C'est pourquoi je suis si heureux d'avoir eu le succès que nous avons eu avec Access Health International, un groupe qui travaille à l'amélioration du système de santé et au renforcement des systèmes de santé dans le monde. Nous consultons les meilleurs penseurs partout dans le monde. Nous étudions ce qui fonctionne le mieux puis nous aidons les décideurs politiques qui se sont ouverts à l'innovation à adapter ces innovations dans la réforme des soins de santé, les systèmes de santé, le renforcement des soins de santé, notamment la technologie financière et la technologie de l'information, domaines qui ont été formellement considérés comme étrangers de l'idée de services de santé et de prestations de soins de santé. Pour terminer, je voudrais offrir quelques conseils. L'une des choses qui m'intéresse à ce stade de ma carrière, c'est m'assurer qu'il y ait des générations futures qui se consacrent à l'amélioration de la vie des autres. J'ai écrit un livre pour les jeunes, la science en tant que superpuissance qui est destinée à les inciter à réaliser qu'en science, une personne, un esprit peut vraiment sauver le monde. Ma vie a été sauvée par ces super scientifiques comme l'homme qui a découvert la pénicilline. J'étais l'un des premiers civils à recevoir de la pénicilline quand j'étais jeune. Je me souviens très bien des restrictions dans ma vie que la pollue avait imposées de manière très similaire aux restrictions que les jeunes ont aujourd'hui et que nous avons tous aujourd'hui à cause de la COVID mais qui ont changé grâce à deux scientifiques. L'un est Sok et l'autre est Sabine. Ils ont fait une grande différence et aujourd'hui, face à la COVID, il est vraiment important d'avoir les meilleurs scientifiques du monde. Si la vie des enfants s'améliore, si la vie des jeunes s'améliore, si toutes nos vies s'améliorent en cette période de COVID, ce sera parce que nous aurons un excellent système de santé et de grands scientifiques pour nous aider à nous sauver de ce qui est un nouveau fléau pour l'humanité. Alors encore une fois, je termine en remerciant les organisateurs de Beyond Expo de m'avoir invité à participer à cet événement important. J'attends avec impatience la possibilité de vous rejoindre en personne dans les années à venir. En attendant, je vous présente mes meilleurs voeux pour un échange d'idées fructueux. Cela nous conduira sans aucun doute vers de nouvelles et meilleures opportunités et innovations pour l'avenir. Merci beaucoup. Raymond T. est le vice-président des ventes et du marketing de NVIDIA pour la région Asie-Pacifique. C'est un vétéran de l'informatique ayant plus de 30 ans d'expérience dans ce domaine. Raymond, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Raymond T. et je suis responsable des activités de NVIDIA dans la région Asie-Pacifique. C'est un plaisir de vous rencontrer à la conférence Beyond Virtual et de partager avec vous certaines des idées de NVIDIA. Alors, que nous réserve l'avenir ? Une révolution numérique substantielle est en cours dans le monde entier. Innovation, agilité et développement du marché, tout cela s'accélère avec les avancées technologiques. La transition numérique va se poursuivre. La technologie évolue plus rapidement que jamais. La technologie de pointe continuera à changer nos vies et notre façon de fonctionner, ouvrant d'énormes opportunités pour les entreprises du monde entier. de nombreuses entreprises ont adopté des technologies de rupture et modifié leurs modèles économiques. Permettez-moi maintenant de vous faire part de quelques-unes des innovations passionnantes de NVIDIA. Le but de NVIDIA est de faire progresser une forme d'informatique qui s'appelle le calcul accéléré. Nous sommes une entreprise de plateformes informatiques accélérées. L'IA est un moment décisif pour le monde. Nous sommes en train d'automatiser l'intelligence afin que nous puissions augmenter les heures. Ce qui est vraiment cool, c'est que l'IA est un logiciel qui s'écrit tout seul et il écrit des logiciels qu'aucun humain ne peut faire. Ces pins à accélération matérielle définis par logiciels bénéficieront d'unités de traitement de données pour accélérer les applications de mise en réseau, de stockage, de sécurité et de gestion. Les DPUs sont un élément essentiel des centres de données modernes. Dans ce modèle, le centre de données est la nouvelle unité de calcul dans laquelle les CPU, les GPU et les DPU se combinent en une seule unité de calcul qui est entièrement programmable activé par l'IA et qui peut offrir des niveaux supérieurs de sécurité, de performance et d'efficacité. Le matériel NVIDIA permettra la création d'applications 5G RAM et IA haute performance pour gérer les cas d'utilisation émergents comme la fabrication robotique, les véhicules autonomes, les drones et la surveillance. l'IA et en particulier l'apprentissage en profondeur est devenu un outil essentiel pour la production de véhicules automatisés de nouvelle génération, notamment en raison de sa nécessité de reconnaître et de gérer le nombre presque infini de scénarios rencontrés sur la route. On s'attend à ce que les véhicules de demain embarquent plus de technologie que n'importe quel système informatique aujourd'hui. La mission de NVIDIA est de rester enraciné dans le développement de cette technologie de conduite autonome connue sous le nom de NVIDIA Drive. Pour aider nos partenaires OEM et Tier 1 à commercialiser cette technologie, l'IA a besoin d'une réinvention complète de l'informatique et de tout repenser complètement, des puces aux systèmes, les algorithmes, les outils, tout l'écosystème. NVIDIA est une société d'informatique complète. Nous aimons travailler sur des problèmes informatiques extrêmement actuels qui ont un grand impact sur le monde. NVIDIA se consacre à l'avancement de l'informatique accélérée. Permettre aux développeurs de réussir sur notre plateforme, voilà ce qui est au cœur de tout ce que nous faisons. Les humains exploitent la façon dont nous percevons le monde depuis des milliers d'années. Nous avons piraté nos sens pour construire des réalités virtuelles à travers la musique, l'art et la littérature depuis des millénaires. L'interactivité et la capacité de collaborer. Omniverse de meilleurs écrans des visiocasques comme Oculus Quest et des appareils de réalité mixte comme HoloLens de Microsoft sont autant d'étapes vers une immersion plus complète. Toutes ces pièces vont évoluer, mais le plus important est déjà là. Une situation haute fidélité de notre monde virtuel va alimenter l'affichage. Omniverse est un monde virtuel en 3D partagé, c'est-à-dire des mondes interactifs, immersifs et collaboratifs. Tout comme l'univers physique est l'ensemble des mondes connectés dans l'espace, la plateforme n'est liée à aucune application ou à un seul endroit numérique ou réel. Et tout comme les lieux virtuels seront persistants, il en sera de même des objets et des identités de ceux qui les traversent pour permettre au bien des identités numériques de passer d'un monde virtuel à un autre et même dans notre monde. avec la réalité augmentée. Ces idées sont déjà mises en œuvre avec NVIDIA Omniverse qui, en termes simples, est une plateforme pour connecter des mondes 3D dans un univers virtuel partagé. Omniverse est utilisé dans un nombre croissant d'industries pour des projets tels que la collaboration de conception et la création de jumeaux numériques, des simulations de bâtiments et d'usines du monde réel. Alors, comment fonctionne Omniverse ? Nous pouvons le décomposer en trois grandes parties. Le premier est Omniverse Nucleus. C'est un moteur de base de données qui connecte les utilisateurs et permet l'échange d'actifs 3D et de descriptions de scènes. La deuxième partie de Omniverse est le moteur de composition de rendu et d'animation, la simulation du monde virtuel. La troisième partie est NVIDIA CloudXR qui comprend les logiciels clients et serveurs pour diffuser du contenu en réalité étendue des applications VR ouvertes aux appareils Android et Windows permettant aux utilisateurs d'entrer et de sortir d'Omniverse. Avec l'Internet des objets ou IoT, les dépenses devraient atteindre 1000 milliards de dollars en 2022. Les entreprises voient la valeur des IoT comme un investissement. C'est parce que chaque emplacement dans lequel des appareils IoT sont présents a le pouvoir de devenir un site de collecte de données, fournissant des informations inestimables pour pratiquement tous les secteurs. Avec des informations nouvelles et plus précises, les détaillants peuvent réduire les inconnus et rationaliser les processus du système de distribution. Les fabricants peuvent détecter des anomalies visuelles sur les lignes de produits à grande vitesse et les hôpitaux peuvent fournir des interactions avec les patients sans contact. NVIDIA alimente la prochaine ère de l'informatique. En 2006, la création de notre modèle de programmation CUDA et de notre plateforme GPU de données a amené le traitement en parallèle vers l'informatique à usage général. Une nouvelle approche puissante du calcul haute performance naît. La construction d'un réseau d'innovation pour accompagner la croissance accélérée des startups est une initiative continue de NVIDIA. On peut trouver une excellente ressource pour les startups dans NVIDIA Inception. Inception est une plateforme accélérée pour les startups. Nous exploitons les technologies, les ressources et les réseaux d'innovation de NVIDIA pour accompagner les startups à différentes étapes de leur parcours. Aujourd'hui, plus de 8500 startups en création se consacrent à la croissance dont la Chine est une forte représentation classée deuxième au monde et première dans les pays non-anglophones avec plus de 1000 startups dans plus de 35 industries et plus de 40 villes. Notre objectif est de soutenir une communauté mondiale d'innovateurs pour offrir une innovation formidable pour les prochaines décennies. Rejoignez NVIDIA Inception et rencontrez nos membres Inception dans Beyond. Ce ne sont là que quelques-unes des innovations et des objectifs de NVIDIA à la recherche de l'avenir de l'IA. Je tiens à remercier Beyond pour l'invitation à parler et l'opportunité de présenter les réflexions de NVIDIA. Je suis heureux d'être ici pour participer à ce merveilleux événement. J'espère que tout le monde profitera du reste de la journée et je souhaite un grand succès à l'événement. Merci. Enfin, j'ai le grand honneur de vous présenter notre invité spécial M. Terry Goh, fondateur de Foxconn. Veuillez lui souhaiter la bienvenue pour qu'il livre son message sur l'innovation technologique en post-pandémie et les opportunités dans la région APAC. M. Goh, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, je suis Terry Goh. Tout d'abord, je tiens à féliciter l'ouverture réussie de l'exposition internationale de l'innovation technologique Beyond à Macao. De Taïwan, je souhaite le succès à Beyond. En raison de l'impact de la pandémie de Covid-19, de nombreux pays ont continué à payer d'énormes montants de coûts sociaux. Le monde est également confronté à la question de la transformation et développe un nouveau modèle de mondialisation. Par conséquent, en ce moment critique, Macao aura l'occasion de jouer un rôle important pour rapprocher l'Est et l'Ouest, reliant les industries traditionnelles aux industries émergentes et recréant l'éclat historique de Macao. Nous sommes maintenant entrés dans la troisième décennie du 21e siècle. Il est prévisible que cette décennie sera une décennie au cours de laquelle le progrès technologique et l'innovation domineront la croissance et le développement économique. Je pense que la région Asie-Pacifique, la partie continentale de Chine et ses trois régions seront l'une des régions avec le plus de potentiel de développement technologique et c'est aussi une région importante à la pointe de l'innovation technologique industrielle. Par conséquent, nous pensons également que la région Asie-Pacifique a besoin d'une plateforme technologique internationale pour promouvoir l'innovation d'Asie-Pacifique vers le monde entier et pour découvrir et rassembler les innovations mondiales. Aujourd'hui, la technologie affecte et transforme diverses industries traditionnelles. Les innovations technologiques qui stimulent le progrès mondial pourraient également contribuer au développement durable de l'économie, de la société et de l'environnement du monde entier. Nous sommes à l'aube de la transformation. L'innovation apportera d'énormes opportunités à diverses industries. Il est dommage qu'en raison de l'épidémie, je ne puisse pas participer à l'expo. Je crois que Beyond attirera l'attention du monde sur Macao et sur le pouvoir de l'innovation en Asie. J'ai hâte de participer au prochain Beyond. Ensemble, nous travaillerons dur pour un avenir meilleur. Merci, M. Goh. Merci à tous nos conférenciers pour ces merveilleuses idées. Voilà qui conclut notre ouverture. Un grand merci à nos partenaires mondiaux qui nous soutiennent depuis le premier jour. Nous organisons cet événement avec eux pour présenter 18 panels avec des conférenciers du monde entier. Veuillez vous rendre sur notre site officiel et notre application Beyond Expo ainsi que sur Facebook et Twitter pour consulter notre dernier programme en date. Merci et à bientôt à Macao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501